Salut, c'est Quadneuf, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Après les concerts test à Paris et Marseille, encouragés par la doyenne de gouvernement Roselyne Bachelot, aujourd'hui, c'est au tour des restaurants test. À Marseille, des élus locaux demandent à l'exécutif d'expérimenter un nouveau protocole sanitaire, élaboré et dirigé par le célèbre professeur Didier Raoul de l'HU Méditerranée Infection, pour permettre le grand retour des clients dans les restaurants de Bouches-de-Rhône. Face à un secteur de l'hôtellerie et restauration en plein naufrage ces derniers mois, prisonniers d'une épidémie qui n'en finit plus de nous surprendre, l'idée a été présentée par Rhône Mausulier, le président des Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Martine Vassal, présidente des Républicains des Bouches-de-Rhône. L'idée représente en demande aux autorités sanitaires de programmer un test de réouverture sécurisée dans 11 établissements dans la Sisyphusienne, choisis par l'Organisation patronale française du secteur de l'hôtellerie et restauration. Une expérimentation totalement inédite et résolument novatrice que reposerait sur un ensemble de mesures préventives élaborées par l'Infectiopole de Marseille, dirigée par l'un des plus grands scientifiques mondiaux Didier Raoul. Ce protocole sanitaire qui s'appuie sur une machine bénéficiant de la nouvelle technologie RT-Lamp, rétro-transcriptase, amplification moléculaire isothermique midiée par boucle, permet aux établissements marseillais d'effectuer un test salivaire ultra-rapide de leurs employés et de leurs consommateurs en 10 minutes. La fiabilité du procédé estimée à 96%, si les clients testés négatifs au Covid seraient autorisés à entrer dans le restaurant et les autres clients seraient alors pris en charge par l'Infectiopole de Marseille pour un protocole de soins et traitements. Du côté de l'H.E. Méditerranée Infection, Éric Chabrière, professeur de biologie physique, écoute ses arguments avec circonspection. Pour le professeur, un test dans 15 établissements permettrait de recueillir de vraies données sur la circulation de la Covid-19. Si cette nouvelle expérimentation a été testée à des grands succès dans le secteur de la restauration, René Meuseli et Martine Vatsal espèrent beaucoup qu'elle puisse être étendue à d'autres secteurs, comme le secteur de l'hôtellerie. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. – Sous-titrage FR –